bon aujourd'hui parce qu'on va demander plein de fois on va se faire le tuto réglage des portes voilà madame est armée on va se reprendre dans l'autre sens voilà on a repris donc on a un jet tu l'as mis comment j'ai d'ailleurs au niveau du truc à douche bon ouais ça peut être bien on va vas-y douche vas-y douche je rentre dans la voiture ouais ça commence fort ah bah il pleut dans la voiture en fait on l'a fait exprès vas-y chérie donc là on voit là il pleut stop 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 arrête arrête j'ai pas mon tuba j'ai pas mon tuba donc là on voit bien quand même tu peux voilà là on voit que c'est mouillé mais arrête 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 donc du coup on va vous montrer comment règle la porte allez je vous garde il va être content le gamin c'est une piscine le bousin alors du coup bon t'as pas du tout du abusé chéri bon ah bah écoute fait comme tu veux donc du coup alors je vous montre réglage ici donc voilà vous avez deux vis qui permettent en fait de régler plus ou moins la profondeur avec laquelle ça va fermer et vous avez la charnière en haut et la charnière en bas voilà on va chercher les outils et on va sécher la voiture parait que tu ticoles moi j'ai cherché les outils tout de suite je suis revenu quand même dessus là parce qu'en fait on n'avait pas mis les caches charnières pour pouvoir accéder à tous en tout cas c'est en fait on les voit là ici et ici et du coup vous voyez toute la flotte qui est là elle n'a pas lieu d'être normalement donc on l'a on a remis les caches et puis ben là il y aura plus de fuit voilà c'est tout c'était juste un petit aparté comme ça donc du coup on a séché on a pris les outils donc c'est un torx 130 c'est les anciennes références fracom donc en fait c'est du t30 ou du un quart on va déviser vous voyez en plus un peu chéri qu'on montre l'amplitude l'amplitude de la porte elle est pas énorme et du coup pour aller récupérer les vis qui sont là vers l'héritage c'est pas super pratique sont là juste là si tu peux te mettre droit parce que là ils vont ils vont commencer à avoir le mal d'amère les gens voilà celle ci on n'a pas beaucoup d'eux on n'a pas beaucoup d'aise donc du coup on dévisse celle ci d'abord appuie pas sur la porte chéri parce que sinon ça va faire là vous allez voir on peut l'ouvrir asie reste maintenant reste va plus loin en fait vous avez deux vis une en haut une en bas donc ce que je vous conseille de faire c'est de dévisser celle du haut uniquement celle du haut avec celle du haut on va faire remets toi un peu plus loin donc celle du haut elle va permettre d'orienter la porte comme ça donc je vais mettre la portière comme ça plus ça va écraser le joint donc du coup ça va écraser ça va bien écraser le joint et après on fera le réglage du bac est un petit peu moins important qui va permettre aussi d'avoir une porte à peu plus esthétique ça c'est la première chose la deuxième chose on prend nous on a triché on l'a fait déjà parce que sinon dans trois jours on est encore une feuille moi je prends une feuille une feuille canson si j'arrive à tirer comme ça c'est pas sans force c'est pas bon c'est pas assez serré donc en fait une fois que j'ai bien claqué la porte là j'ai une bonne résistance de la feuille et après on peut regarder ici ici dans ces cas là ça veut dire que ma porte elle est jointée là et là si jamais on a une différence entre les deux eh bien on vient régler on l'a fait aussi du coup vu qu'on avait tous les réglés exprès pour que ça prenne la flotte quand même donc en fait on vient régler ici tu vois c'est net il suffit d'appuyer sur les coins donc du coup vous dévissez ces deux là c'est pas à fond évidemment vous les enlevez pas les vissants pour le coup les autres non plus et vous allez jouer sur ça donc plus je vais enfoncer le système à l'intérieur plus ça va écraser le joint et on peut aussi régler la hauteur de la portière vous allez voir c'est en jouant entre en fait on joue en 3d sur c'est sur cette sur ces deux parties là et c'est pour ça que je vous déconseille de vis de dévissez les deux en même temps si vous dévissez les deux en même temps la portière va s'affaisser peut-être 3 4 mm hélas ce sera plus du tout en face on fait d'abord celui du haut on fait ensuite celui du bas une fois qu'on a resserré studio et si jamais vous voyez que la porte est pas bien symétrique là ce moment là faut dévissez les deux la mettre à la bonne hauteur envie c'est un et faire ce que je vous ai montré pour enfoncer la portière ou la douleur non c'est un petit peu moins sachant que ça sert à d'écraser le joint complètement ouais non mais non mais il faut être moins deux quoi pour le faire quoi il faut être deux parce que le seul c'est mort c'est mort vous y arriverez pas non non du coup on va juste remonter bah ouais nous remettre notre froute à démonté et va falloir regarder la vidéo donc là on met bien sûr moins d'amplitude abattant j'ai réussi faut quand même que je puisse le serrer il a une utilité c'est quoi donc c'est pareil rien ne se sert vraiment comme un bourrin tac c'est suffisant et puis à part est vérifié vos vis ah ouais ouais oui 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 parce que nous il nous en a perdu une je sais que j'avais pas fait ça c'est hyper important ce que lui nous en a perdu une et heureusement on en avait on avait une vis qui était exactement la même parce que sinon on aurait été comme des idiots voilà je reprends le téléphone en deux temps en deux temps vous avez là elle n'est pas fermée en fait même si elle est fermée mais là ça prendra l'eau mais ça prendra l'eau donc voilà ou alors non on claque pas on accompagne la porte et ça suffit pour que ben là c'est aligné bon allez on va prendre l'eau enfin j'espère pas parce que là pour coup on n'a pas testé alors attends je ferme parce qu'elle est capable de m'arroser par le dessus mais je les connais par coeur attends on va dézoomer hop parce que là on ne voit pas grand chose vas-y insiste bien un endroit insiste à un endroit voilà là vous voyez on prend une grosse grosse douche et il n'y a pas une gouttelette qui tombe le réglage est plutôt bon c'est cool c'est bon coup on va les vérifier alors par contre bien évidemment ça reste un quadricycle si j'ouvre la portière ouais ouais là vous avez bien évidemment ici des traces d'eau sur le joint des traces d'eau forcément s'il ya beaucoup d'eau ça va tomber mais il ya trois fois rien quoi il ya quelques gouttes mais pas pendant qu'on prend la flotte ok bon bah nous on a fini le tuto si vous avez des questions un peu par particulière je pense surtout aux membres facebook n'hésitez pas à m'envoyer un messenger et puis on regarde ensemble on se fait une petite visio et puis je vous explique un petit peu plus avant ce qu'il faut faire voilà bon je vous dis au revoir à bientôt bonne journée ciao